bonjour dans cette vidéo nous allons aborder la notion d'endomorphisme puis celle de valeurs propres et vecteurs propres d'un endomorphisme et enfin parler de la diagonalisation d'une matrice carrée la notion d'endomorphisme tout d'abord si e est un espace vectoriel de dimension n alors h qui est une application linéaire ou un homomorphisme de e vers e est appelée endomorphisme donc c'est une application linéaire d'un ensemble vers lui-même un automorphisme est un endomorphisme bijectif comme e est de dimension n alors nous avons b formé des n vecteurs e1 e2 en qui est une base de nous avons également b prime une deuxième base possible e1 prime e2 prime etc jusqu'à e n prime et si e1 prime est égal à 1 1 fois le vecteur e1 plus a 2 1 fois le vecteur e2 plus a 3 1 fois le vecteur e3 plus a n 1 fois le vecteur e n plus a 3 2 fois le vecteur e3 plus a n 2 fois le vecteur e n etc jusqu'à la base jusqu'au vecteur e n prime alors nous avons la matrice p formé de ces coefficients mais mis en colonne donc a 1 1 à 2 1 etc jusqu'à a n 1 puis a 1 2 à 2 2 etc jusqu'à a n 2 et ainsi de suite jusqu'à a 1 n et a n n qui est la matrice de passage de la base b à la base b prime donc la matrice de passage p de la base b à la base b prime est inversible et son inverse b moins 1 est la matrice de passage de la base b prime à la base b ainsi si v est un élément de e avec x qui est la matrice colonne associée à v dans la base b et x prime est la matrice colonne des composantes de b relativement à la base b prime alors nous avons x prime qui est égal à p moins 1 fois x et x qui est égal à p fois x prime en effet si x prime est égal à p moins 1 fois x alors nous pouvons multiplier des deux côtés à gauche par la matrice p et nous avons la matrice p p moins 1 le produit des matrices qui est égal à la matrice identité donc il nous reste bien x est égal à b x prime de la même manière nous exprimons la matrice m prime de l'endomorphisme relativement à la base b prime cette matrice est égale à p moins 1 fois la matrice m relativement à la base b fois la matrice p à ce moment là nous avons m prime est égal à p moins 1 mp donc nous pouvons multiplier des deux côtés à gauche par la matrice p et des deux côtés à droite par la matrice p moins 1 et donc nous retrouvons p fois p moins 1 qui est égal à la matrice unité ou identité de dimension m et donc il nous reste m qui est égal à p m prime p moins 1 soit e un espace vectoriel de dimension n et soit h un endomorphisme donc de l'espace vectoriel e vers l'espace vectoriel e on appelle valeur propre de h un nombre réel lambda tel que il existe au moins un vecteur u non nul appartenant à e vérifiant h de u égale lambda fois u si h est donné par sa matrice m alors nous pouvons écrire h de u moins lambda u est égal à 0 ou l'élément neutre de l'ensemble e donc en termes de représentation matricielle nous avons x qui est la matrice colonne associée à u et donc h de u vaut m fois x et donc nous avons mx moins lambda x qui est égal à la matrice colonne associée à l'élément neutre 0 donc m moins lambda i n fois la matrice colonne x est égal à la matrice colonne du vecteur nul et donc pour qu'il y ait au moins une solution il faut et il suffit que le déterminant de m moins lambda i n soit égal à 0 et c'est ce que nous allons appeler l'équation caractéristique de l'endomorphisme h en résolvant cette équation caractéristique nous allons trouver les différentes valeurs possibles lambda qui sont les valeurs propres alors si la dimension de l'espace vectoriel e est n alors l'endomorphisme h admet au plus n valeurs propres distinctes ou non en effet il peut y avoir des solutions multiples et nous avons le théorème suivant la dimension du sous-espace propre obtenu en remplaçant lambda par sa valeur dans l'équation caractéristique cette dimension est inférieure ou égale à l'ordre de multiplicité de la valeur lambda ainsi si lambda est une solution simple le sous-espace propre ne peut être au maximum qu'une droite vectorielle si l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda est 2 alors le sous-espace propre peut être un plan vectoriel peut également être une droite vectorielle ou peut être un simple point dimension 0 par définition un endomorphisme h de e est diagonalisable s'il existe une base b' de e telle que la matrice m' associée à cet endomorphisme est une matrice diagonale donc seuls les éléments de la diagonale sont différents de 0 tous les autres sont forcément égaux à 0 donc pour déterminer si la matrice m est diagonalisable nous recherchons les valeurs propres donc les différents lambda i s'il en existe n distincts ou non alors la matrice est diagonalisable et la base b' est à ce moment-là formée des vecteurs propres correspondant aux différentes valeurs propres et la matrice m' qui est la matrice diagonale est la matrice formée des différentes valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda n, etc. l'ordre peut être librement choisi mais à ce moment-là la matrice de passage P comporte les vecteurs correspondants ici u1 en colonne, u2 en colonne, etc. et lambda n qui correspond au vecteur un également en colonne donc il faut que l'ordre soit strictement respecté que le vecteur propre u1 corresponde à la valeur propre lambda 1 que par exemple les vecteurs propres u2, u3 correspondent aux valeurs propres lambda 2 lambda 2 qui seraient les mêmes en l'occurrence puisqu'on aura à ce moment-là deux vecteurs propres et ainsi de suite voilà, merci pour votre attention à bientôt à bientôt vs par à Nab Sous-titrage FR ?